L'objectif est encore une fois d'envisager une évolution et de vous aider au quotidien pour rendre un peu moins lourd les logiques en matière de compétences et de gestion des compétences. Juste un petit mot introductif avant d'entamer la table ronde. On est en plein bouleversement suite à l'adoption de la loi du 5 septembre 2018 qui fait le droit fil de réformes successives de la formation professionnelle. On peut remonter jusqu'à 2004 avec le droit individuel de la formation, etc. On est dans une logique historique qu'on a peut-être eu du mal à intégrer collectivement. Là, ça devient une nécessité absolue puisqu'on a accéléré le mouvement. On va le détailler ensemble. Quelles sont les conséquences pour vous en opérationnalité dans votre quotidien ? On quitte le monde fiscal, pour faire simple, à 24-83, etc. Une logique très mécaniste, voire techniciste d'approche. En gros, vous formez où vous payez. Maintenant, il faut faire. Une logique nouvelle, les acteurs vont changer, nos logiques devront changer et la gestion des compétences devient un élément central dans l'organisation et l'approche même de la formation professionnelle en France. On va parler de la transition des OPCA vers les OPCO, modification des acteurs. Tout cela pour vous dire que les choses vont changer dans notre quotidien. Les obligations se transportent vers une obligation de faire et non plus de payer ou de bénéficier d'une ligne budgétaire. On en a parlé beaucoup. On va y revenir tout à l'heure. Quelques inquiétudes sur la réforme, notamment dans les prises en charge de l'OPCO. Là aussi, on va en parler avec les représentants d'OPCA. Il y a quelques inquiétudes, on en a parlé, mais aussi un peu d'enthousiasme et de se dire que c'est une chance aussi pour nous que d'approcher la réforme en en faisant un levier d'excellence comme on l'a fait ce matin en matière de GPEC, de dialogue social, etc. Je remercie Michel Coirier d'être à nos côtés. Michel est chef d'établissement à Sesson-Sévigny et à Rennes. Encore une bretonne. Elle est présidente de la commission formation, pour faire simple, et présidente de la section paritaire, ou vice-présidente, pardonne-moi. La section paritaire qui fait le lien entre OPCAIA et la convention collective, pour faire simple. On accueille aussi Laurence Lotowski, que vous connaissez sans aucun doute, au bon nombre d'entre vous, qui est le directeur du département dédié d'enseignement privé à OPCAIA. Et Thune Nguyen, qui est juriste en droit social et qui remercie de remplacer au pied levé Guylain Santis, qui est au MEDEF aujourd'hui, pour régler les derniers tout petits problèmes de la transition d'OPCA à OPCO. On va détailler cette problématique tout à l'heure. Et on accueille Aurélie Delgov, que vous connaissez, qui est notre coordinatrice formation et compotence pour le collège employeur. Nous avons eu, je vais lui laisser la parole tout de suite, quelques questions sur la formation professionnelle, suite à la diapo de ce matin, qui vous enjoignait d'envoyer les salariés en formation, et surtout dans les trois prochains mois, en raison de la réforme qui se préfigure au 1er janvier 2019. Donc pendant deux ou trois mois, il y a vraiment un rendez-vous sur les départs en formation. Il y a encore un peu de budget. Et donc Aurélie va faire un petit point sur les actions collectives et les actions en réseau, si vous voulez bien. Comme ça, ça nous permettra d'entamer la discussion de manière opérationnelle. Merci. Donc bonjour à tous. Donc au niveau d'Opcalia, on a la chance de pouvoir bénéficier d'un espace formation. Donc en fait, c'est un catalogue complètement numérique qui permet de faciliter le départ en formation des salariés, une simplification également administrative. Sur ce catalogue espace formation, on a deux types de catalogues. Un catalogue d'actions transverses, un catalogue avec des thématiques qui sont gérées par les régions d'Opcalia, où on retrouve des formations en Word, Excel, en Management, en SST. Donc vraiment un pôle d'actions, de thématiques transverses pour tous les salariés. Et aussi à enseignement privé, on travaille en commission paritaire avec les partenaires sociaux sur des actions spécifiques que l'on souhaite développer dans nos établissements. Et donc on enrichit ce catalogue des actions collectives avec des thématiques propres à nos établissements. Donc on peut par exemple penser sur des thématiques sur les nouveaux comportements scolaires, sur des thématiques sur la professionnalisation des ASEM dans nos établissements. Et ce sont des thématiques issues des besoins et des remontées des établissements qui tous les ans nous font rajouter des actions de formation. Donc là, on a également rajouté cette année des actions autour des thématiques pour les personnels de restauration. Donc c'est vraiment un outil à la main des établissements avec une simplification administrative. Et c'est surtout la possibilité pour les établissements, pour les moins de 49 salariés, de bénéficier en fait d'une mutualisation. C'est-à-dire que les actions de formation, quand on fait partir les salariés sur ce catalogue, ne viennent pas s'imputer sur le plan des établissements, mais sont bien pris en charge par la mutualisation. C'est quelque chose sur lequel nous avons beaucoup communiqué dans l'Arc Boutan, sur Internet. On a beaucoup relayé ces informations. Et ça fonctionne puisqu'en fait, on est la première branche après l'Interpro à utiliser en fait le catalogue des actions collectives. Donc c'est vraiment un outil très intéressant, simplifiant les démarches et favorisant en fait le départ en formation. Sur la deuxième thématique, les partenaires sociaux ont développé avec la contribution conventionnelle une spécificité que sont les actions en réseau. Donc les actions en réseau, ça part du principe en fait qu'il faut lever les freins au départ en formation des salariés. Et pour ce faire, c'est créer des actions de formation sur le territoire. Donc ça veut dire créer en fonction des bassins où sont installés les établissements, la possibilité de les faire partir pour réduire en fait les frais de déplacement et l'éloignement en fait du salarié quand il doit partir en formation. Et là en fait, on gère au sein de la commission formation les demandes en fait des établissements. Un réseau d'établissements, c'est à partir de deux établissements. Les thématiques sont complètement larges puisqu'elles doivent répondre à un besoin spécifique. Et on analyse au cas par cas les dossiers. Généralement, il y a 100% des frais pédagogiques qui sont pris en charge. Et comme en fait, ce sont des actions sur mesure pour un bassin spécifique, pour des personnels spécifiques, il y a aussi la possibilité de prendre en charge de l'ingénierie de formation. Sur les exemples de thématiques qu'on peut citer, il y a l'UROJEC Île-de-France qui nous avait proposé en fait une thématique autour des personnels d'accueil. A la fois en fait, il voulait former les personnels sur de l'accueil standard, de l'accueil physique, mais également aussi ce que c'est qu'accueillir dans un établissement d'enseignement privé. Qu'est-ce que c'est en fait cet accueil, la bienveillance qu'on doit avoir ? C'est la première personne en fait qui répond au téléphone. Il doit aussi y avoir à véhiculer une image propre en fait à nos établissements. Et donc on a mis sur place en fait un programme avec un organisme de formation du réseau. Et en fait, on a eu un franc succès. Vraiment, ça a été beaucoup développé par l'Ile-de-France. Et on a intégré après cette thématique au catalogue des actions collectives, puisqu'on s'est dit si ça marche si bien en fait en Ile-de-France, c'est que c'est un besoin récurrent pour toutes les autres régions. Et donc du coup, on a ajouté sur le catalogue espace formation, cette thématique pour les personnes en charge de l'accueil dans nos établissements. Donc là, vous avez vraiment deux outils qui sont vraiment faciles. En ce qui concerne les actions en réseau, vous pouvez directement en fait m'envoyer vos dossiers. Moi, je vous communique les éléments et les pièces en fait à nous transmettre. Et la commission, à chaque commission paritaire, donc c'est à peu près tous les un mois et demi, on statue sur les dossiers de prise en charge. Et la prochaine a lieu donc le 28 novembre. Oui, je vois Karine, au fond de la salle, il y a aussi les Alpes-Maritimes qui ont travaillé sur le handicap, etc. Donc beaucoup d'actions ont été menées pour le bien de tous. Donc n'hésitez pas à nous solliciter encore une fois. Ça répond à un réel besoin. J'insiste sur le fait aussi que ces actions, encore une fois, c'est en dehors du budget de l'établissement. Donc c'est vraiment un point positif. Il y a la fluidité dans la gestion administrative, qui est toujours, on l'a vu, complexité, etc. Là, vraiment, le travail d'Opcalia sur ces actions collectives est formidable parce que ça permet de simplifier l'approche, de déterminer sur le catalogue, parce que là, tout est fléché, donc on arrive même par géolocalisation à trouver très rapidement une formation et à fluidifier administrativement les choses. Et au final, le reste à charge est quasiment nul pour la grande majorité des établissements. À moins de 50, c'est 100% de prise en charge en dehors du budget, puisque là, c'est les effets de la mutualisation. Ça nous donne un petit point d'éclairage supplémentaire. L'Opcar, aujourd'hui, qui nous permet de bénéficier de fonds supplémentaires, c'est 25% de plus qui est injecté dans les dispositifs de formation que la collecte. Donc, on a 125% de dépenses par rapport à notre collecte. Oui, c'est ça. Donc, depuis maintenant 3-4 ans, et notamment cette année, lorsque les établissements de l'enseignant privé nous versent 100, ce sont leurs contributions légales, et bien, OPCALIA leur rend 125. On ira chercher des ressources externes avec la mutualisation. Donc, il y a des fonds complémentaires qui viennent directement d'OPCALIA. Et puis, on ira chercher de l'argent également dans vos conseils régionaux, auprès de l'État et auprès de l'Europe. Je vais revenir quelques instants sur les actions collectives qui ont été créées par OPCALIA sous sa forme actuelle avec l'espace formation. Effectivement, comme l'a dit Aurélie, l'idée était de simplifier le départ en formation de vos collaborateurs et notamment des collaborateurs de petits établissements, de petites structures. Puisque ce que l'on entendait jusqu'ici, c'était, voilà, c'est long, c'est compliqué, on n'a pas forcément le temps. Donc, tout est fait sur le site Internet espace formation, avec un choix de formation issu de l'enseignement privé et un deuxième choix issu des OPCALIA régionaux. Mais il y a aussi une dimension qu'il faut appréhender, c'est la qualité de la formation. C'est-à-dire que chaque organisme de formation qui est présent dans l'espace formation a au préalable été audité par OPCALIA. Les prix ont été vus, négociés et on s'est assuré que chaque organisme de formation était en conformité avec la loi DataDoc aujourd'hui et la certification demain. Oui, Laurent, justement, le catalogue de formation collective, qu'est-ce qu'il en sera demain à partir du 1er janvier ? Est-ce que ça se poursuit avec la réforme, les changements, les lois ? Comment va-t-on ? Oui, on a la volonté de poursuivre l'espace formation puisque demain, le rôle, l'un des trois rôles de l'OPCO va être de soutenir le dynamisme de la formation auprès des petites structures, auprès des TPE-PME. Et dans l'esprit du législateur, une TPE-PME, c'est moins de 50 salariés. Donc, moins de 50 salariés de droit privé pour vous. Ce qui est déjà la cible prioritaire de l'espace formation. Donc, oui, les actions collectives vont perdurer en 2019, toujours avec un système de prise en charge sur le coût pédagogique. Après, en ce qui concerne la volumétrie, on attend déjà beaucoup plus de précisions sur le financement du futur plan de formation qui va s'appeler le plan de développement des compétences. Donc, ça va continuer. L'espace formation ne va pas mourir tout de suite. Après, les règles de financement, elles seront précisées en cours d'année. Très bien, merci. Avant de rentrer dans la technique ou dans la présentation de la réforme et de l'impact que ça peut avoir, j'aimerais même retourner vers Michel, parce qu'on parle de complexité, on parle de coût. Est-ce qu'en un mot, deux mots, trois mots, une phrase, un chapitre, comment expliquer simplement que la gestion des compétences, que la formation est un certain coût, mais c'est aussi un investissement ? Comment, dans l'entreprise, dans l'établissement que tu diriges, comment ça s'incarne et comment on mesure éventuellement les effets, les impacts de la gestion de ces compétences-là et comment on rentre, en fait, dans la dynamique de performance, comme on l'a évoqué ce matin dans le cadre des discussions que nous avons eues sur la GPEC ? Déjà, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la loi, puisque, vous le savez, on est obligé de proposer des formations à tous nos salariés au moins une fois tous les six ans. Donc ça, on n'a pas le choix. La deuxième chose, c'est qu'on veut tous, dans nos établissements, avoir des salariés qui sont compétents, qui sont capables d'évoluer, qui sont capables de suivre les modernités des logiciels, de leur permettre éventuellement de pouvoir muter, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un personnel au GEC se voit coincé dans un établissement toute sa vie. Il doit pouvoir aussi muter. Et donc, il faut leur donner la possibilité de faire des formations, des formations qui permettront de devenir meilleurs sur un plan professionnel dans l'établissement dans lequel on se trouve, mais aussi pouvoir éventuellement aller voir dans d'autres établissements, puisqu'ils peuvent se rapprocher de chez eux. Et je crois que ça, c'est important. Et c'est vrai que plein de collègues me disent régulièrement, autrefois ou avant, on avait plein d'argent, on pouvait financer toutes les formations. Ça, je l'entends quasiment tous les jours. Effectivement, ça a bien changé. On cotise aussi beaucoup moins. Il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, comme on cotise moins, je pense que c'est aussi un investissement de l'établissement pour le demain de nos salariés. Et je fais un parallèle. Quand on est parent et que nos enfants font des études, c'est un investissement sur l'avenir. Et bien là, c'est aussi un investissement sur l'avenir pour nos personnels leur permettre de développer des compétences, d'acquérir de nouveaux savoirs pour pouvoir demain être meilleur et pouvoir peut-être prendre des responsabilités ou changer de service, etc. On ne peut pas garder et se dire que nos salariés resteront tout le temps au même poste toute leur vie. Voilà. Je crois qu'il faut leur donner les possibilités d'évoluer. Ce n'est pas possible toujours pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas fait de la même façon. Mais il faut essayer de donner cette possibilité-là à chacun de nos salariés. Alors, dans l'établissement, c'est vrai que nous, on a un grand nombre de salariés au GEC. Tous les ans, on envoie beaucoup de personnels en formation. Alors, toutes les formations ne sont pas des formations certifiantes ou qualifiantes, mais je pense que chacun des personnels qui part a l'impression aussi d'une reconnaissance. À partir du moment où on envoie quelqu'un en formation, ils ont aussi l'impression qu'on leur donne confiance ou un peu plus confiance. Donc, c'est aussi une façon d'entretenir, des relations qui sont bonnes et durables avec l'ensemble des personnels de l'établissement. Alors, coup de bol, on avait intitulé cet atelier « Obligations légales et nécessitées sociales » avec la formation professionnelle au service du projet d'établissement. Donc, belle synthèse, merci. On est raccord. Donc, deux piliers, on l'a vu. La loi, l'obligation sociale d'accompagnement. On est dans cette sphère-là. Une responsabilité d'employeur, c'est le terme utilisé, d'employabilité, d'accepter aussi la mobilité, voire même de l'accompagner ou de la favoriser. On va se retourner un peu et on va faire un peu de droit quand même, bien que ce n'est pas notre marque de fabrique, Alexandre. Petite inquiétude pour certains sur l'avenir des opcos, des opcas, leur périmètre. Il y a eu un rapport qui a été remis il y a trois semaines, un mois maintenant, qui configure les opcos en nous disant, en gros, opcalia, c'est fini, c'est terminé. Les opcas disparaissent, ça, c'est une certitude, se transforment en opcos. Il faut juste tous les deux vous demander ce que c'est qu'un opco, qu'est-ce que va être un opco demain et quid d'opcalia, quelles configurations les opcos auront dans les années à venir. Alors tout d'abord, c'est gentil de s'inquiéter pour opcalia, l'inverse m'aurait inquiété. Alors opcalia sera toujours là dans plusieurs mois. En gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre de la transformation des opcas vers les opcos ? Aujourd'hui, l'État veut simplifier les systèmes et il trouve qu'il y a beaucoup trop d'acteurs qui sont éparpillés dans plusieurs secteurs d'activité. Et donc, l'État souhaite recentrer, en fait, les acteurs dans une cohérence d'activité ou dans une cohérence de métier. Pour que chaque opco puisse être au service de cette cohérence, eh bien, il demande d'un côté, c'est le fameux en même temps, il demande d'un côté à ce que les branches soient plus cohérentes entre elles et il demande à ce que les opcas, qui vont se transformer en opco, soient plus cohérents dans leur champ d'intervention. Donc, à partir de là, dans la mesure où il trouve qu'il y a beaucoup trop d'acteurs, il dit, aujourd'hui, une vingtaine d'opcas, c'est trop. Dans la mesure où tout le monde est cohérent, on va resserrer vers 9, 12 opcos. Alors, je vais vous dire les missions, les trois missions principales des opcos et vous allez voir qu'on n'est pas assez éloignés de la mission actuelle des opcas. Ce n'est que leur champ d'intervention, en fait, qui va changer. Trois missions principales des opcos, tout d'abord, financer l'alternance. Donc, les contrats de professionnalisation, ce que l'on fait aujourd'hui et demain, les contrats d'apprentissage est pro-A, qui est également considéré comme un dispositif d'alternance. Donc, non seulement, c'est promouvoir, pardon, non seulement, c'est financer l'alternance, mais c'est également promouvoir l'alternance. Donc, c'est trois dispositifs. Deuxième mission qui est demandée aux opcos, ce que nous faisons déjà depuis plusieurs mois avec la branche enseignement privé, c'est d'accompagner donc les branches dans leurs nouvelles prérogatives de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Comment on aide les branches à structurer leur GPEC et à financer leur GPEC ? Quand je vois tout le dynamisme autour des certifications et on vous accompagne dessus depuis plusieurs années, lorsque l'on voit qu'il y a des projets financés par l'État autour des EDEC, je suis désolé pour ces termes un peu techniques, eh bien, Opcalia est déjà en fait dans cette dynamique-là puisque nous accompagnons la branche enseignement privé dans sa politique formation. Et enfin, troisième mission, c'est accompagner les petites structures, donc les TPE-PME, à envoyer leurs collaborateurs en formation. Opcalia, ou en tout cas, le département dédié enseignement privé, c'est 7 000 établissements, dont 5 000 établissements de moins de 50 salariés. Du fait que Opcalia soit présent partout en France et dans les DOM-TOM, on a déjà des conseillers formation qui maillent le terrain et on est déjà au plus proche des établissements de moins de 50 salariés qui sont le cœur en fait de nos adhérents. Donc voilà les trois missions que l'on demande demain aux Opco. Voilà pourquoi il y a quand même de grandes chances de voir Opcalia à partir du 1er janvier 2019, d'autant plus que l'État dit, en tout cas, les rédacteurs du rapport disent il faut s'appuyer sur les OPCA actuels et leur maillage territorial pour permettre demain aux Opco de se déployer partout en France. Donc ce n'est pas Opcalia qui disparaît ou qui risque de disparaître, c'est bien les 20 Opca qui disparaissent et qui vont se transformer en Opco à peu près une dizaine d'Opco parce que l'État a identifié à peu près 10 grandes filières cohérentes et ces filières devront intégrer tel ou tel Opco. Ce sera le choix des branches. Oui, donc on est là aussi dans une démarche historique importante. Il y a le regroupement des acteurs, l'optimisation, une certaine forme de régulation et une recherche de qualité qui fait écho aussi à d'autres logiques de restructuration des branches puisque tout est un peu dans tout. là, c'est le regroupement aussi en filières économiques qui se dessine derrière et donc à nous aussi d'aller dans cette logique-là et de quitter sans doute nos habitudes et notre histoire pour faire construire autre chose puisque c'est... Là, la logique historique est très claire et on est dans cette nécessité d'y songer, c'est-à-dire sortir un peu de notre zone de confort entre nous pour travailler avec d'autres. Oui, et ce travail, Opcalia le fait également depuis plusieurs mois parce que autant on peut demander aux branches de travailler leur cohérence entre elles, autant Opcalia travaille à réceptionner en fait cette cohérence. donc ce travail de transformation, Opcalia le fait depuis plusieurs mois maintenant. Quelles branches nous allons accueillir demain et veiller à mettre en place un système qui puisse donc accueillir cette cohérence ? Donc Opcalia se transforme. Alors c'est sûr que le Opcalia que l'on connaît aujourd'hui sera différent dans 4, dans 5 mois parce qu'elle sera beaucoup plus cohérente en fonction de ce que les branches auront décidé entre elles. Donc des Opcalia qui quittent, si on fait le parallèle entre Opcalia et Opcalia, une logique bancaire, c'est-à-dire je dépose et j'ai un droit de tirage sur une ligne budgétaire. Donc là, on sort de cette logique-là et donc les Opcalia ne seront plus collecteurs. Donc vous n'enverrez plus de bulletins de collecte à remplir et avec inversement fin février. Peut-être qu'on peut faire un point sur cette collecte, savoir comment ça va se passer dans les années et dans les mois à venir. Je ne sais pas si Toon ou Laurent qui veut. Donc bonne nouvelle, c'est l'Ursaf qui s'y colle. Alors voilà, donc on a considéré que l'Ursaf allait collecter... Qui est assez doué en collecteur. Assez doué, qui a déjà les bases. Donc dans un souci de simplification, on va dire que ce ne sont plus les OCO qui vont collecter vos contributions, mais ça va être l'Ursaf qui va ensuite transmettre tous ces budgets à France Compétences qui va avoir un rôle central dans la formation demain. Et en fonction du dispositif, c'est donc France Compétences qui va redistribuer les budgets aux différents acteurs de la formation, donc les régions pour l'apprentissage, la caisse des dépôts et consignations pour le dispositif CPF, l'État pour les demandeurs d'emploi. Donc demain, vous allez payer la formation des demandeurs d'emploi puisque l'État considère que ce sont vos futurs salariés. Vous allez également donner aux futurs opérateurs du conseil en évolution professionnelle la part qui leur revient. Pour le CPF de transition qui succède au CIF, c'est la CPIR qui va gérer ça et non plus le fonds GECIF. En fait, c'est le fonds GECIF qui risque quand même de se transformer en CPIR. Et enfin, les OPCO, nous sommes là. Donc ce que l'URSSAF va vous collecter, qu'il va donner à France Compétences et que France Compétences va nous redonner derrière, eh bien ça va nous permettre de financer les dispositifs de l'alternance, contrat pro, contrat d'apprentissage pro A. Ça va nous permettre de financer les plans de formation des moins de 50 salariés et ça va nous permettre également de réceptionner Capital Compétences. Tu as peut-être un planning. Oui, je vais le passer. Bon là, on est vraiment dans le choc de simplification comme vous le voyez, de suppression d'acteurs importants. Avec beaucoup de vocabulaire parce qu'il y a beaucoup de nouveaux organismes. Le fonds GECIF, alors Laurent a parlé de CPIR mais quand même le fonds GECIF s'appelle maintenant le CEPIR ce qui augure quand même de plein de choses. Moi, quand je vois ça, je me dis mince en tant qu'employeur. Là aussi, on ne peut pas lutter contre sa nature profonde. Une collecte qui a plutôt tendance à baisser et une multitude d'actions avec un fléchage. Donc, en gros, on a de plus en plus de logique financière. On a moins en moins d'argent et avec une volonté de financer de plus en plus de choses. Alors, j'ai eu un gros point d'interrogation sur le modèle économique des dispositifs. juste rappeler peut-être le fléchage avant de rentrer dans le détail du calendrier. Qu'est-ce qu'on finance ? Là, je vais me baser uniquement sur les... pour simplifier mon discours. Je vais me baser sur les établissements de plus de 11 salariés. Donc, en fait, les taux de cotisation ne vont pas changer. C'est toujours 0,55 plus 0,68 et 1% pour les contributions de la formation professionnelle et 0,68% pour la taxe d'apprentissage. Donc, on va parler du 1,68 pour simplifier le discours. Ce 1,68, c'est ce que vous payez aujourd'hui, c'est ce que vous paierez demain, mais simplement, c'est la répartition qui change et c'est le collecteur qui va changer. Donc, en termes de répartition, si vous avez des contributions, c'est bien pour venir alimenter le financement de dispositifs. Puisque les dispositifs changent, la répartition change. l'alternance, comme je l'ai dit il y a un instant, le CPF, vous financiez déjà le conseil en évolution professionnelle, il faut bien quelqu'un de finance puisqu'il est gratuit pour les salariés. Donc, c'est vous, le développement des compétences. Alors, le plan de développement de compétences, comme je l'ai dit auparavant, c'est ce que l'on appelait auparavant le plan de formation. On bannit le mot formation et aujourd'hui, on ne parle que de compétences. Il y avait une slide qui était très bien faite tout à l'heure avec une nuance près. Pour comprendre cette réforme et la volonté de l'État, il faut retenir deux choses. L'État souhaite que l'argent de la formation aille au TPE-PME, donc les moins de 50 salariés, et ils veulent que l'argent de la formation aille aux salariés qui ont les plus bas niveau de qualification. Point. tout est fléché pour que ce soit les petites entreprises ou les petits établissements et ce qu'on appelle les salariés en bas niveau de qualification qui bénéficient en fait de vos contributions. Voilà pourquoi dans le développement des compétences, les entreprises de plus de 50 salariés vont cotiser pour la formation, mais ils ne vont pas bénéficier de ces cotisations. Les cotisations des établissements de plus de 50 salariés, on va les donner aux établissements de moins de 50 salariés. C'est un principe de solidarité. Les grands payent pour les petits. Et enfin, voilà ce qui apparaît de manière très nette, vous financez également la formation des demandeurs d'emploi. C'est ce que vous faisiez plus ou moins les années précédentes, c'est-à-dire que quand Calia ne dépensait pas toutes ses enveloppes, les reliquats on les redonnait à l'État pour financer la formation des demandeurs d'emploi. Là, c'est ce qu'on appelle un prélèvement à la source. On arrête de se cacher un petit peu tout ça et directement, vous voyez bien que vous financez la formation des demandeurs d'emploi. Et puis, il reste le 1% pour les CPS-CDD qu'on met un petit peu à part. Et puis, la taxe d'apprentissage, il y a assez peu de choses qui changent. Alors... Oui, surtout que nous sommes exonérés. On a eu quelques craintes dans les débats parlementaires, mais heureusement, il y a eu un amendement qui nous a un peu sauvé la mise quand même. Parce que la collecte se fera sur la taxe d'apprentissage et sur la formation professionnelle un même appel. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la contribution unique de 1,68%. Et nous sommes exonérés par contre du 0,68 de taxe d'apprentissage. en tant qu'association. Alors, on va voir peut-être le planning dès maintenant, parce qu'en fait, Opcalia ne va jamais autant faire de collecte depuis qu'on nous a dit qu'on ne ferait plus de collecte. De moins en moins de collecte, mais vous allez de plus en plus payer en mai, encore 2019. Alors, jusqu'à 2020, jusqu'à fin 2020. Alors, il y a un moyen mnémotechnique très simple, en fait, pour vous souvenir de combien de collectes vous allez être taxés. Donc, pour la masse salariale 2018, il y a une collecte. 2019, deux collectes. 2020, trois collectes. Et 2021, douze collectes. Donc, mais vous payez toujours 1,68%. Mais c'est simplement, on passe par une période transitoire d'un point A à un point B. Le point A, c'est que je paye une fois en un an. Et en point B, c'est que je suis mensualisé. Si je suis une entreprise de moins de 10... Pardon, je suis mensualisé. Si je suis un établissement de plus de 10 salariés, 11 salariés, pardon. Et je paye au trimestre si je suis un établissement de moins de 11 salariés. Et on va donc passer par une logique d'acompte. C'est-à-dire que... Alors, 2018, en février, rien ne change. C'est comme avant. C'est comme en 2018. Vous recevez votre bord d'euros, vous les envoyez en temps et en heure. Et c'est Opcalia qui va donc continuer à collecter et à remplir ces enveloppes. Puis, à partir de 2019, on va passer par une logique d'acompte. C'est-à-dire que en septembre... Alors, on attend les décrets. Tout ça, c'est inscrit dans le projet de loi. Mais dans tout ce que je dis, on attend les décrets pour venir confirmer ce que vous voyez à l'écran et pour la suite également. Donc, en septembre 2019, vous allez collecter également la contribution unique, sauf que... Alors, vous n'êtes pas concernés, mais sauf que cette contribution unique sera amputée de la taxe d'apprentissage parce qu'en 2019, tout le monde sera exonéré de la taxe d'apprentissage. Donc, il y a une contribution unique, mais qui n'est pas la même d'une année sur l'autre. OK ? 1,68, en fait, vous allez payer 1% ou 0 à 55% en septembre 2019. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce qu'il va y avoir un estimatif de la masse salariale 2019 ou est-ce que vous allez calculer votre masse salariale de janvier à septembre ? On ne sait pas encore. Bon, c'est un détail de calcul. Quoi qu'il en soit, en février 2020, vous allez payer le solde. Donc, c'est ça, la logique qu'il faut comprendre. Je paye des accomptes et je régularise mon compte. OK ? Donc, en 2019, il y a inversement un accompte et l'année suivante, je régularise. Et en 2020, il y a deux accomptes, en avril et en octobre. Et début 2021, je vais régulariser mon année, donc 2020. Et à partir de 2021, ce sera beaucoup plus simple. Je suis mensualisé ou bien je paye au trimestre. Ce qui est important de comprendre, c'est que, comme on vous disait, les OCO n'ont pas volonté à collecter vos contributions. Par contre, l'URSSAF n'est pas prêt. Donc, jusqu'en décembre 2020, on va collecter vos contributions à la place de l'URSSAF. Et quand, en 2021, ils seront prêts, c'est ceux qui font le job. J'ai été clair ? Parfait. Petit dessin, c'est toujours mieux que... Très bien. J'ai une question, je reviens sur le financement du plan de formation, du plan de développement de compétences, notamment pour les moins de 50. On doit désigner un OPCA, un OPCA, au 31 décembre, avant le 31 décembre. Moi, j'ai une simple question, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, rappeler Aurélia ce matin, la quasi-unanimité des entreprises de la branche sont les moins de 50. Il y a 150... Enfin, maintenant, avec la physique et les universités catholiques, on est aux alentours de 200 structures de plus de 50. Comment, demain, la mutualisation va s'organiser pour le bénéfice des moins de 50 ? Est-ce que c'est sur un périmètre de branche, une logique interbranche ? En gros, ma question est très simple, puisqu'on doit choisir un OPCA demain. Est-ce que je me marie avec des grosses entreprises pour aller chercher un petit peu de financement ou cela n'a pas d'intérêt ? Alors, si on regarde... Alors, uniquement sur le plan de développement de compétences. On ne parle pas du CPF et on ne parle pas de la professionnalisation. Aujourd'hui, les établissements de plus de 299 salariés, de plus de 300, en fait, n'ont pas de cotisations liées au plan de formation. C'est uniquement les moins de 300, ce qu'on appelle dans le jargon les moins de 300, qui cotisent. Et effectivement, c'est mutualisé en fonction de la taille de l'entreprise. Demain, eh bien, les moins de 300 vont continuer à cotiser, mais les 50-300 vont cotiser et vont donner leur cotisation donc aux moins de 50. Donc, les établissements de moins de 50 salariés, si je suis la logique, si je m'égare dans mon raisonnement, n'hésite pas à intervenir, devraient avoir plus de budget que cette année. Et tu n'as répondu pas à ma question. Ah, d'accord. Donc, c'était quoi la question ? C'est la mutualisation interbranche ou une mutualisation en gros au niveau de SPP ? C'est-à-dire, en gros, avec qui je me marie ? Est-ce que je drague d'autres branches qui ont majoritairement des entreprises d'entre 50 et 300 ? C'était ma question pour aller directement. Oui, d'aller voir un autre co ? Non ? Tu veux répondre ? C'est une négociation collective. Vous connaissez notre attachement au dialogue social, à la touche syndicale, comme certains le disent. Donc, effectivement, si vous vous mariez avec d'autres branches, avec de grosses entreprises, la mutualisation, là, ça va jouer à plein régime. Forcément, mécaniquement, les contributions des grosses vont tomber au niveau des petites. Néanmoins, après, dans le schéma de collecte, de recouvrement, ça passe par l'URSSAF, ça redescend à France Compétences. Là, France Compétences aura trois missions de péréquation. Il y aura une mission de péréquation qui se jouera à trois niveaux. Au niveau de l'alternance, au niveau des régions, mais également au niveau du plan de moins de 50. Donc, on pourrait très bien imaginer que France Compétences joue son rôle de péréquation. Aille, peut-être, peut-être, chercher des fonds ailleurs et vous les redistribuer. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de répondre. Effectivement, deux schémas possibles. On verra, mais moi, en toute logique, je dirais que la péréquation va se jouer sur l'ensemble des branches. et c'est d'autant plus difficile, c'est que même si l'OPCO a une volonté, le choix appartient aux branches. Donc, si vous faites le choix de vous marier avec des branches plus importantes pour bénéficier de l'effet de mutualisation, nous, l'OPCO, on fera ce que vous nous direz de faire. Justement, au niveau de la branche, en fait, dans notre accord de branche de 2015, on avait établi en fait une contribution conventionnelle, capital compétence. comment on pourra être géré en fait une contribution de branche avec la réforme ? Eh bien, la contribution de branche appartient à la branche quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que nous, OPCO, on est là juste pour donc faire rentrer les contributions et suivre les recommandations de la branche pour redistribuer ce budget aux entreprises, aux établissements. Donc ça, ça ne change pas. donc en fonction de la réforme, ce sera à la branche de décider ce qu'il souhaite faire avec capital compétence et les OPCO appliqueront les règles que vous aurez donc déterminées ensemble et de manière paritaire. Mais le conventionnel serait collecté par l'URSSAF ? Alors, tu vas répondre parce que moi, j'ai envie de dire oui, mais j'ai un juriste à ma gauche. Donc en fait, aujourd'hui, dans la loi du 5 septembre, c'est tout à fait possible. Sauf qu'il est également prévu qu'une ordonnance sera prise pour organiser le recouvrement de l'URSSAF et là, on dit que l'ordonnance pourra très bien décider que le conventionnel passera par l'URSSAF. Donc aujourd'hui, oui, mais demain, si l'ordonnance verrouille, ça sera non. Aujourd'hui, tout est encore ouvert. Mais bon, s'ils ont prévu que l'ordonnance pourrait, donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit verrouillé. Il y a une inquiétude forte, c'est-à-dire que nous, il y a de l'agilité quand même dans le positionnement, les budgets, tous les mois, on pilote. C'est vrai, tous les mois, on fait un point, on pilote, il y a un peu plus là, je le remets là. Il y a vraiment une simplicité, une fois qu'on a compris les grands mécanismes, dans la mobilisation des fonds par la branche et la définition d'action prioritaire. Demain, moi, quand je vois ça, je me demande si on aura une telle agilité. dire que c'est un peu les discussions qu'on a eues avec ce week-end avec le président de la République en Guadeloupe, cette année qu'il y avait un petit peu de fuite dans les tuyaux. Là, j'ai l'impression que les fuites dans les tuyaux, alors pour peut-être des priorités qu'on ne maîtrisera pas, notamment dans le cas d'une péréquation vis-à-vis des chômeurs, etc. C'est une grosse inquiétude, c'est-à-dire capital compétence sur le plan, sur le CPF, on a quand même une habitude de prendre des décisions rapides et d'accompagner les projets. Aurélie a commencé sur les actions en réseau, on le voit, c'est d'une simplicité assez enfantine parfois, et donc là, c'est une grosse inquiétude quand même, comment on va pouvoir mobiliser tout cela. On attend les décrets, effectivement, il y a un projet de loi, il y a une promesse de l'URSSAF qui est de dire que tout sera fait en temps réel, qu'en est-il de France Compétences ? On attend. D'accord. Je peux apporter... En fait, on se focalise trop sur l'URSSAF, mais vous, si vous fixez une contribution conventionnelle que vous le versez directement aujourd'hui à Opcalia, et demain, ça passe par l'URSSAF et peut-être également derrière par France Compétences qui nous redistribuera en cascade, mais au final, ça arrivera dans la même poche. Ensuite, oui, il y a le timing, effectivement, dont tout dépendra. L'URSSAF, aujourd'hui, elle dit qu'elle est en capacité de remettre à disposition les fonds dès le lendemain. C'est ce qu'elle dit. Après, là où ça reste coincé, c'est si ça passe par France Compétences. Là, France Compétences, ça va prendre un peu plus de temps, forcément. Effectivement. Après, la question également, oui, si vous nous versez la conventionnelle et vous ne versez plus directement pour les VV, ça sera plus difficile. Pas forcément, parce que les VV, ça va être au fil de l'eau. je pense qu'il ne faut pas... Oui, ça pourrait être un handicap, mais je ne sais pas... Je pense qu'il ne faut pas s'appeler des proportions. Merci. Alors, il y a quand même une chose que l'on regarde, nous, ce sont les frais de gestion. Parce que là, actuellement, on verse directement au Calia. Vous nous prenez des frais de gestion pour la partie capitale compétence qui sont beaucoup moindres que tout le reste de la collecte. Mais s'il y a deux autres organismes en amont, ça veut dire qu'il y aura d'autres frais de gestion. C'est-à-dire que quand on versera 100 euros, actuellement, on en récupère 95. Quand on reversera 100 euros, je ne suis pas sûre qu'on en récupère 90 avec trois collecteurs différents à la suite. Si je peux permettre, il y a Stéphane Rémy de la DGFP qui est intervenu. J'ai obtenu son diaporama. L'administration, ce qu'elle dit, elle dit qu'en passant par l'URSSAF, l'URSSAF a des coûts moindres. Ils avancent des chiffres. Je ne sais plus ça correspond exactement à quoi, mais il y en a un. Nous, on fait un OPCA en moyenne fait 0,70. Je ne me demandais pas à quoi ça correspond, je ne m'en souviens plus. L'URSSAF, on est sur 0,26. Donc, l'administration dit que l'URSSAF a des frais moindres, donc on va pouvoir économiser à ce niveau. Ensuite, on va regrouper les OPCO avec une dimension plus importante. On va encore, à ce niveau-là, faire des économies d'échelle. Tout ça, ça va permettre de réduire les frais. Et donc, quand on va verser 1 euro, l'objectif, c'est qu'au maximum, on ait presque 1 euro réinvesti. Donc, dans l'esprit de l'administration, c'est ça. C'est qu'il y ait plus de fonds dans les circuits. Donc, il faut apprendre avec des pincettes. ayons confiance. C'est une position de l'administration. On ne remet pas en question. Ensuite, l'autre aspect, c'est la rémunération des OPCO demain. Ça sera dans une com'. Après, ça sera négocié dans une com' avec l'administration. Donc, on verra bien les critères de rémunération des OPCO. Ça sera peut-être complètement sans lien avec... Ça sera par rapport au nombre de contrats pro d'apprentissage financés. Nous-mêmes, on sera peut-être financés aux rémunérés, allez, osons rémunérés par rapport à nos prestations, à notre volume. Donc, les logiques pourraient être différentes. Quand on parle de com', ce n'est pas la commission, c'est une convention d'objectifs et de moyens. Moi, ce que j'entends, c'est que tout changement entraîne et est anxiogène par nature, ce que j'entends, c'est que malgré tout, compte tenu de la taille de nos structures, des besoins que nous avons, le dynamisme qu'on peut avoir tous ensemble dans les territoires, etc., il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, notamment sur le plan de formation où on devrait avoir les mêmes lignes budgétaires qu'auparavant. Il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir parce que vous avez pris ce virage depuis 2004. entre de deux façons en créant Capital Compétences parce que vous avez une politique dynamique de certification et vous vous êtes donné les moyens d'envoyer vos collaborateurs en formation certifiante afin de consolider leurs compétences. Et la deuxième chose, c'est que très vite, les établissements de l'enseignement privé ont pris l'habitude de s'inscrire aux actions collectives qui vont se renforcer dans les mois qui viennent. Donc, les habitudes sont déjà là. Action collective, juste le modèle économique, c'est vraiment de l'achat en gros de formation. On est là-dedans, on est dans cette logique-là avec une négociation d'un opérateur qui s'appelle l'OPCA qui négocie en gros de la formation. Donc, il y a une réduction tarifaire négociée entre l'OPCA et l'organisme de formation référencé qualitativement, on va revenir sur ces notions-là, et qui répond à un appel d'offres. Donc, le monde n'est plus fermé comme auparavant. On est dans une logique d'appel d'offres, de transparence et de qualité de l'action de formation. Oui, et à l'origine de la demande de cette demande, l'appel d'offres, c'est bien la branche enseignement privé. Donc, vous êtes bien à l'origine, parce que vous êtes ceux qui connaissent le mieux vos besoins, vous êtes à l'origine de l'alimentation de l'espace formation. Très bien, donc là aussi, un appel à vos idées, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, si vous estimez qu'il y a des actions de formation ou des besoins qui ne sont pas comblés, on est là pour porter vos besoins collectivement. On va rentrer dans le détail de la réforme au-delà des OPCO. Je souhaitais revenir sur la nouvelle définition d'une action de formation, peut-être le passer rapidement, mais rappeler ce que c'est qu'une action de formation, ce que n'est pas une action de formation. On a encore quelques dossiers croustillants sur les bureaux. Voilà, et comment on traduit cette nouvelle définition dans le quotidien des chefs d'établissement et de leurs attachés de gestion qui sont présents ? Eh bien, l'État a voulu simplifier la définition de l'action de formation. En fait, si on fait un détour par cette définition, c'est que tout va partir de là, en fait. Qu'est-ce qui est de la formation et qu'est-ce qui n'est pas de la formation ? Et comme tu l'as rappelé, Jean-René, il y a quand même quelques sujets en ce qui concerne les établissements de l'enseignement privé. La formation, elle tient en quatre lignes à l'extrêmement simple et on attend un décret qui viendra confirmer chacun de ces termes. Tout d'abord, cette définition de la formation rappelle la finalité professionnelle d'un parcours de formation. Donc, on ne parle plus d'une formation en tant que telle, mais on parle d'un parcours pédagogique. Et à l'intérieur de ce parcours pédagogique, il peut y avoir plusieurs modalités d'apprentissage. Et il y a deux modalités d'apprentissage, hormis le présentiel, qui sont mis en avant. C'est la formation à distance, le e-learning, et la formation en situation de travail. C'est-à-dire, on apprend son métier sur son poste de travail avec un tuteur. Pour faire court, demain, une formation, c'est un parcours pédagogique qui a un objectif uniquement professionnel. et on pourra le faire ce parcours pédagogique à distance ou en situation de travail. Point. Il y a un décret qui va arriver, un ou deux décrets, et qui vont préciser chacun de ces termes. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot parcours pédagogique ? Et qu'est-ce qu'on met ? Et c'est là où on a eu des discussions auparavant. Qu'est-ce qu'un objectif professionnel ? Donc, l'objectif professionnel, il y a eu des flous jusqu'ici. Eh bien, j'espère que l'État va repréciser tout ça. Et à l'intérieur de la formation, on va clairement distinguer une formation certifiante, qui va déboucher sur une certification, un diplôme ou une qualification inscrite à votre convention collective, et les autres formations non-certifiantes. et dans les autres formations non-certifiantes, on distingue la formation obligatoire de la formation non-obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'une formation obligatoire ? Pour faire simple, c'est une habilitation électrique ou une formation au secourisme. Mais là aussi, on attend le décret parce qu'à priori, ce terme de formation obligatoire va être beaucoup plus étendu et on le verra peut-être dans un instant. Dans le cadre de l'entretien professionnel, ça va être important. On va peut-être du coup passer à l'entretien professionnel. Merci de cette transition. Alors, on va faire un point sur l'entretien professionnel, le CPF, et après on parlera de l'apprentissage si vous en êtes d'accord. Oui, très bien. Alors, je vais prendre la parole et puis, tu précises s'il y a des points de précision à apporter. Que dit la loi ? La loi dit maintenant, l'argent va aller aux salariés de bas niveau de qualification et aux petites structures. Or, c'est dans les petites structures qu'il n'y avait pas d'entretien annuel ou en tout cas qu'il n'y avait pas de moment d'échange entre l'employeur et le salarié pour faire un point sur ses compétences. Donc, voilà pourquoi, il y a quelques années, l'État a donc institutionnalisé l'entretien professionnel qui est un moment privilégié et un point de départ entre l'employeur et son salarié pour définir les besoins de son salarié. Donc là, on parle d'investissement en ressources humaines comme on parle d'investissement financier. Et une fois que l'employeur a écouté l'ensemble de ses salariés, il est en capacité de produire un plan de formation et donc de lancer et de mettre en œuvre ce plan de formation en l'envoyant son salarié à des stages. Donc, vous voyez pourquoi l'entretien professionnel a été créé ? Et donc, afin de s'assurer que tous les employeurs suivent la loi, au final, six ans après, si la loi n'a pas été respectée, il y a des sanctions. Donc ça, c'est très franco-français. On légalise et on sanctionne. Donc, l'entretien professionnel, il y a toujours cette règle des six ans. Donc, au bout de six ans, et ça va vite arriver maintenant, il va falloir que le salarié suive une formation, qu'il ait acquis des éléments de certification et qu'il ait bénéficié d'une progression salarielle ou professionnelle. Avant la réforme, on disait qu'il faut qu'au bout de six ans, le salarié est coché deux de ces cases-là, en fait, deux des trois. C'est un peu changé, en fait. C'est un peu changé puisque, alors là, on attend les décrets, donc je parle avec beaucoup de précaution. A priori, maintenant, tous les deux ans, il va falloir que l'entreprise apporte la preuve qu'elle a bien suivi ces trois indicateurs. C'est tout. Oui, j'ai bien suivi, je vous apporte la preuve que j'ai bien suivi à travers mon plan de formation, à travers le plan des augmentations de salaire. Tout ça, c'est bien suivi. Et, in fine, tous les six ans, il va falloir que le salarié ait suivi au moins une formation non obligatoire. Donc, il n'y a plus de système de deux critères sur trois. C'est au bout de six ans, il faut qu'il ait fait au moins une formation non obligatoire. Voilà en quoi on peut dire que l'entretien professionnel a été assoupli. Il y a deux raisons. Ça, c'est la première raison. mais dans ce que je viens de vous dire, on attend encore les décrets. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche qui peut modifier en fait les modalités de l'entretien professionnel en termes de rythme d'entretien. Bon, après, c'est ce qui est écrit. Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut prévoir des modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié distinctes des trois critères ainsi qu'une périodicité différente. Donc là, les entreprises et les branches ont la main en fait sur cette disposition-là. J'ai deux remarques ou une question et une remarque d'entretien professionnel assoupli. OK. En droit. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une nécessité de suivi absolue tous les ans ou tous les deux ans. Donc là, ce n'est pas l'assouplissement de la gestion du quotidien. Donc ça fait écho à nos questionnements et la nécessité d'outiller aussi les établissements dans le cadre de ces suivis-là d'entretien professionnel. C'est le cœur même de ce que va présenter Aurélie tout à l'heure. Donc gestion administrative assez complexe. C'est-à-dire que au nombre d'entre nous, on s'est dit rendez-vous le 14 mars 2020. Là, le rendez-vous sera sans doute biennal où il était sectional précédemment. Et puis grosse interrogation sur ce que c'est qu'une formation non obligatoire. Je ne sais pas si vous avez une vision des éléments à nous délivrer. Parce qu'on lit dans la presse et dans certains blogs que puisque l'employeur a une obligation d'employabilité, de toute façon, toutes les formations sont obligatoires. Donc mécaniquement, en termes de sanctions, ça pose un petit souci. Pour nous, en tout cas, un minima, c'est tout ce qui est réglementaire. Après, pour le reste, là, nous, on ne va pas encore se prononcer. Le juriste est prévoyant. Donc, en tout cas, une interrogation sur cela. Peut-être aussi qu'il conviendra dans le cadre de l'accord de branche et dans la négociation d'avoir une précision peut-être sur ce qu'on entend autour de la formation non obligatoire. Je peux revenir sur un point, le parcours. Oui. En fait, pour vous, comme vous dites, aujourd'hui, on passe sur le parcours. la vraie distinction, c'est qu'avant, on prenait en charge une action de formation. Aujourd'hui, on va prendre en charge un parcours de formation. Ça veut dire que ça sera beaucoup plus facile, mais c'était déjà, ce n'est pas cette loi-là qui a tout modifié, mais c'était déjà en germe. Ce qui veut dire qu'on prend en charge l'action de formation, ce qui est en amont, ce qui est en aval, ce qui est périphérique. Donc ça sera de plus en plus facile de prendre en charge la totalité de la parcours et tout ce qui est autour de l'action de formation, positionnement, etc. Donc ça, ça aura vraiment un impact sur la vie des employeurs et des employés. Ça, c'est un vrai assouplissement. Donc ça, c'était juste un point là-dessus. En fait, on insiste sur la personnalisation aussi. Donc on est là-dedans. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on sort d'une logique fiscale et on est dans une obligation de faire et l'obligation de faire, elle est personnalisée. Mais c'est tout le discours qu'on a entendu aussi, la réforme des contrats aidés, etc. On est vraiment dans cette logique-là et du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même le positionnement, ça, c'est un élément très important. On n'est plus dans l'action de formation en tant que tel, mais une action de positionnement peut être prise en charge pour créer un parcours sur des logiques pluriannuelles. Ça, c'est quelque chose d'intéressant dans le cadre d'une réflexion à avoir entre le chef d'établissement et le salarié dans le cadre d'un plan de GPEC comme on l'a vu ce matin. Tout est un peu dans tout. Et en parallèle avec la simplification de la définition du champ de l'action de formation du parcours, vous avez également en parallèle un autre mouvement qui est assez important, c'est l'allègement des modalités, l'allègement de tout ce qui est déroulement même de l'action de formation. Donc tout ce qui est, pour prendre en charge un parcours, tout ce qui est programme, déroulement, tout ça, ça sera beaucoup plus allégé. Donc sur ce point-là, en revanche, on va attendre le décret pour voir jusqu'où va aller cet allègement. On va faire un petit point sur le CPF, si vous le voulez bien. Monétisation du CPF. Alors, le CPF, je vais faire un du tour. Ça, c'est intéressant. Donc, comme je vous le disais, eh bien, il faut que les... Alors, je suis désolé, j'ai l'impression de me répéter comme ça, mais c'est la base de la pédagogie aussi. Il faut que les salariés en bas niveau de qualification partent en formation et le point de départ, c'est l'entretien professionnel. Oui, mais l'État veut aussi que les salariés soient libres de leur parcours professionnel. Et le CPF permet de libérer, en fait, le salarié de l'entretien professionnel et lui permet de choisir sa propre voie. Voilà pourquoi on dit qu'on va créer une application mobile qui va permettre à tout salarié de choisir sa formation et puis, on va monétiser le CPF parce que les euros, ça parle plus que des heures. Donc, toutes ces décisions-là sont prises pour que le salarié soit en capacité de dire « Moi, j'estime que j'ai besoin de telle formation et je me débrouille tout seul dans mon coin et j'y vais ». Et cette formation va lui permettre de progresser dans la carrière qu'il est en train de suivre ou bien, encore plus intéressant, ça va lui permettre de créer sa propre passerelle pour aller vers un autre métier. Donc, in fine, si je suis cette logique, l'employeur n'est plus le seul à décider de l'avenir professionnel de ses salariés à travers la formation, mais le salarié devient libre de ses propres choix. Et parce que le salarié est à un bas niveau de qualification, qu'on va dire le niveau. C'est quoi un bas niveau de qualification ? Dans le cas du CPS, c'est niveau CAP. Tous ceux qui sont CAP ou en dessous de CAP, on va considérer que c'est un bas niveau de qualification. Et dans ce cas-là, il ne va pas avoir 500 euros par an, maximum 5 000 euros, mais il va avoir 800 euros par an et maximum 8 000 euros. donc voilà pourquoi il y a une monétisation. C'est parce que ça parle à tout le monde et puis on va bien parler d'achat formation sans intermédiaire, directement par une application mobile entre le salarié et l'organisme de formation. Oui, mais encore faut-il que l'organisme de formation soit sérieux. Voilà pourquoi on va renforcer la qualité de la formation et on va en parler un petit peu plus loin. Vous voyez la logique ? Donc la monétisation du CPFC dès le 1er janvier 2019, donc dans 3 mois maintenant. Donc toutes les heures vont être transformées en euros et donc maximum 5 000 ou 8 000 euros et nous aurons notre première alimentation de 500 euros ou de 800 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que les heures DIF ne sont pas perdues puisqu'elles seront elles aussi monétisées. et ce qui est intéressant également, là aussi, on voit que les branches deviennent de plus en plus libres. C'est qu'un accord, alors pas la branche, oui, c'est ça, un accord collectif d'entreprise, de groupe ou à défaut un accord de branche peut prévoir d'aller au-delà des 500 euros ou des 800 euros. C'est ce qu'on appelle les abondements. Donc la branche d'enseignement privé peut décider de ne pas donner 500 euros par an mais 600 euros à une seule condition, c'est que les 100 euros d'écart, il y ait déjà les tuyaux financiers qui soient organisés. Capital, compétences par exemple. Tout est un peu dans tout parce que nous, on a une inquiétude. Ça va être le financement de la formation des chefs d'établissement. Gros consommateurs, gros besoins et donc des lignes budgétaires importantes. Monétisation, c'est formidable, c'est vrai, c'est beaucoup plus clair, etc. Par contre, c'est 500 euros. 500 euros pour des chefs d'établissement qui ont un ou deux ans de contrat de travail derrière eux, ça fait 1000 euros. Cela lié à l'évolution, alors j'ai mis cette slide-là, de la période de professionnalisation avec une pro-A qui va être limitée à des formations de niveau 3 et donc une impossibilité sans doute de mobiliser des fonds de la professionnalisation pour financer des actions de formation. Donc derrière, on va être en grosse difficulté pour financer la formation des chefs d'établissement de demain. Il va falloir faire des choix. Alors pourquoi c'est... Pourquoi... Je peux apporter une précision sur les... On entend 500 et 5000. En fait, tous les ans, le compteur va tourner. Au lieu d'avoir des heures, il va y avoir tous les ans 500 euros. Pourquoi le plafond de 5000 ? Parce qu'il est plafonné à 10 ans. Donc 5000. Voilà pour les chiffres. Donc le décret devrait sortir et dire 500 euros ou pas. Et si c'est 500, on sera sur 500 par an et donc un plafond de 5000. Pour d'autres publics, ce sera 800 et donc 8000 pour ceux qui sont au bas niveau de qualification, etc. Voilà pour remettre dans le contexte des 500 et 5000. En revanche, pour ceux qui arrivent pour compléter, ceux qui ont un capital aujourd'hui en heures, CPF et DIF, au 1er janvier, ça sera multiplié par 14,26 euros normalement. Donc en gros, s'ils avaient 100 heures, c'est 14 euros. 100 heures fois 14,26 euros. Donc chacun va démarrer avec un capital euro au 1er janvier. Alors, avec PROA, on arrive dans un autre dispositif. Alors, on a parlé brièvement du CPF qui est un dispositif en lui-même et PROA fait partie de l'alternance. L'alternance, trois dispositifs, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage et donc PROA. PROA succède à la période de professionnalisation, mais ce n'est pas une période de professionnalisation. Elle est essentiellement destinée aux salariés de bas niveau de qualification qui souhaitent évoluer dans leur métier ou qui souhaitent préparer un nouveau métier. Et dans le cadre de PROA, ça reste à confirmer par décret, mais on considère qu'un salarié de bas niveau de qualification, c'est BTS. Donc, en l'entretien, je reprends la logique. Lors d'un entretien professionnel, un salarié qui est comptable vous fait la demande de faire des ressources humaines, eh bien, vous allez lui dire OK, mais je vais te préparer un parcours pédagogique, certifié, et donc, lors de ce parcours ou à l'issue de ce parcours, eh bien, tu deviendras un RH opérationnel et tu feras du recrutement ou alors tu feras des payes. Donc là, on s'inscrit bien dans une mobilité. Et donc, cette mobilité, avant de lancer toute action de transformation du métier, eh bien, il faudra d'abord la consigner dans un avenant de contrat de travail. Ce n'est pas au petit bonheur la chance, je t'ai fait une promesse et puis on verra bien à la sortie. Ce qui n'existe pas, ici, je l'entends. Donc, voilà en quoi c'est différent d'une période pro. Il y a un véritable projet certifiant pour accompagner un salarié en progression dans son métier ou dans un autre métier. je le consigne dans son contrat de travail, je lui fais signer un avenant et ensuite, il va pouvoir avoir une alternance comme pour la période de professionnalisation entre des enseignements théoriques et un savoir-faire sur le terrain. Tu veux dire qu'on était en avance avec nos engagements réciproques imposés dans la convention collective, la section 9 convention collective 7. C'est exactement ça. Il faudra le transmettre à l'OPCO qui va instruire et qui le financera si ça rentre dans les critères de la branche. Donc, au niveau de la procédure, ça va un petit peu beaucoup ressembler à un contrat de pro. Oui. Très bien. On va peut-être passer à quelques questions avant de terminer sur la digitalisation et la présentation de l'outil. on aura un petit point sur l'apprentissage aussi. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'a pas été dit ? Diego Léon, FEPCDT, pour remettre une touche syndicale. Plusieurs questions. Quid de la politique ? Ça a été un petit peu amorcé dans l'interrogation par M. Lemaire. Politique de branche ou politique de formation interbranche ? Sachant qu'au niveau des salariés, en raisonnant en interbranche, nous avons la possibilité de sécuriser davantage leur parcours professionnel sur des branches qui peuvent être d'activités un petit peu semblables, que ce soit dans l'enseignement ou la formation. C'est une interrogation et est-ce que Obcalia ou le collège employeur y a peut-être déjà réfléchi ? Je voulais insister aussi sur ce qui a été dit d'orienter les fonds de la formation sur les publics les plus précaires, les moins qualifiés. Il faut avoir en tête que ces personnels qui sont les moins qualifiés lorsqu'ils arrivaient au chômage, ce sont bien souvent eux qui ont le plus de difficultés à retrouver, à rebondir, à retrouver un emploi. et donc il y a une nécessité effectivement à pouvoir travailler pour ces publics et les armées à affronter la mobilité et les évolutions professionnelles qui ne manquent pas de se faire jour au sein des branches. Il y avait aussi une petite question par rapport à Obcalia. Est-ce que vous avez déjà quelques petites réflexions sur comment pourrait se dessiner le futur opco en termes de périmètre ? Même question pour les employeurs. Sur la monétisation du CPF, n'y a-t-il pas un risque quand même de tirer la qualité de la formation par le bas ? J'entends qu'il y a une volonté d'Opcalia d'essayer d'y veiller mais n'y a-t-il pas quand même un risque en la matière ? Sur les entretiens professionnels, ça n'a pas été dit je crois donc je préférais quand même le dire sur cette obligation d'entretien professionnel tous les 6 ans elle s'impose pour les entreprises de plus de 50. Pour les entreprises de moins de 50 par contre la branche a souhaité et les partenaires sociaux ont souhaité instaurer un dispositif de manière volontariste pour essayer d'engranger une dynamique de formation et d'essayer de réfléchir sur ces problématiques-là au plus proche des salariés et donc il y a un dispositif un petit peu semblable mais un peu différent sur la formation des chefs d'établissement je voulais quand même attirer l'attention du public sur le fait qu'il y a un nombre important de personnels qui se forment qui font qui suivent la formation de chefs d'établissement que ce soit en première année ou deuxième année d'ailleurs mais il y a un nombre par rapport aux personnels formés il y a un nombre comment dire il y a un faible nombre de ces personnels qui accèdent à un poste de chef d'établissement donc il y a peut-être aussi une réflexion à voir par rapport à ça voilà je crois j'attends quelques petits éléments de réponse peut-être du côté employeur ou au calia merci merci monsieur Léon vous voyez la richesse du paritarisme quelques questions alors dans notre dans notre champ je laisserai répondre bien sûr sur le leur réflexion sur des liens à créer avec d'autres branches évidemment c'est au coeur même des regroupements des opcos là c'est vraiment ce qu'on souhaite et ce qu'on souhaite faire au niveau gouvernemental mais c'est ce qu'on doit faire nous là c'est une nécessité absolue que de réfléchir à une meilleure organisation à organiser la mobilité c'est ce que tu disais Michel c'est-à-dire accepter aussi le fait qu'on forme pour que les gens puissent partir et s'épanouir c'est les vieux objectifs de la formation professionnelle donc tout est un peu dans tout et sans doute que là ça sera le pari du mariage ou en tout cas des fiançailles pour prendre une formule que vous avez utilisé en d'autres lieux voilà on est au coeur même de la machine et comment on optimise tout cela pour l'épanouissement l'articulation avec l'intérêt de l'entreprise c'est pour ça que notre activité est riche c'est tout le pari de demain formation enseignement privé qu'il soit indépendant non lucratif etc et bien sans doute qu'il y aura des choses à faire tous ensemble avec un choix d'opérateur qu'il conviendra de faire Opcalia et sur les listes on a de forts liens il y a un lien avec les territoires etc donc là ça va être des éléments clés dans le choix de l'opérateur quand on voit ce qu'on a créé là je parle à titre personnel je ne représente pas le collège employeur changer d'opérateur ça quand même on rentre dans le risque absolu heureusement nous ne sommes pas filmés donc je ne pourrais pas nier mes propos chef d'établissement c'est aussi le lien mais ça c'est en lien avec les réponses que vous avez formulées tout à l'heure c'est aussi bien se positionner en amont de la formation retravailler au regard de ses propres besoins donc là on est au coeur même de la réforme la personnalisation de quoi a-t-on besoin est-ce qu'on a véritablement besoin d'actions de formation standardisées comme on l'a fait jusqu'à présent j'y vais fort sur la standardisation travailler en amont sur la définition d'un parcours ça engage quoi comment dans quelle logique dans quelle temporalité et donc c'est là aussi où c'est on doit collectivement changer un peu les lignes et et entamer une réflexion sur une nouvelle approche même des ressources humaines oui vous me demandiez quel visage aura Opcalia demain et bien comme je le disais tout à l'heure ça fait plusieurs mois qu'on y travaille Opcalia a pour ambition de devenir l'Opca des services interfilières avec des services donc ça veut dire quoi Opcal l'Opco pardon je ne me suis pas encore fait donc l'Opco des services en opposition avec les Opco de l'industrie des Opco de la métallurgie donc c'est tous les services que l'on peut rencontrer interfilières parce que à l'intérieur de ce mot service il y a différentes typologies de services que nous allons organiser en fait en silo le service à la personne le service aux entreprises et donc avec des services puisque nous proposons déjà une offre de service aux branches puisqu'on vous accompagne dans votre politique de certification et GPEC et c'est une offre de service qui va se développer demain et donc nous accompagnons également les entreprises pardon les établissements avec une offre de service comme par exemple Prodiat qui est un contrat de professionnalisation sur mesure peut-être que certains d'entre vous le connaissent ou alors les actions collectives à travers l'espace formation donc voilà qui nous ambitionnons de devenir demain et si je ne peux pas être beaucoup plus précis à l'heure où je vous parle c'est qu'il y a énormément de négociations avec des branches qui souhaitent donc rejoindre Obcalia et il y a des branches qui souhaitent rester chez Obcalia mais au nom de l'exigence de la cohérence ces branches-là doivent se marier en fait avec d'autres branches ayant le même champ cohérent sinon c'est un peu ce sera un peu difficile parce que in fine c'est l'état qui décidera alors on n'a peut-être pas parlé un petit peu de la chronologie des événements mais toutes les branches doivent décider avant le 31 décembre de désigner un opco qui est une structure qui n'existe pas encore et on ne sait pas à quoi ça va ressembler on ne sait même pas combien il va y en avoir c'est tout le charme en fait de cette réforme puis l'état va confirmer ce choix à la branche avant donc fin mars si l'état n'est pas d'accord avec la branche il va demander à la branche de désigner un deuxième opco et la branche aura deux mois pour désigner cet opco et si l'état n'est pas d'accord avec ce deuxième choix et bien c'est l'état qui désignera pour la branche son opco donc il y a une double interrogation pour nous opcalia est-ce que les branches ont le souhait de rester au sein d'opcalia et je suis très heureux d'entendre que effectivement c'est la tendance qui a été prise par l'enseignement privé mais au bout du bout est-ce que l'état sera d'accord avec la branche et pour rebondir sur la première interrogation voilà pourquoi il est important que les branches si elles ont l'occasion de se marier avec d'autres branches cohérentes et bien le fassent parce qu'il va y avoir des opportunités financières et aussi pour garantir leur fonctionnement au sein d'un opco avant de laisser la parole à Aurélie pour nous présenter des outils afin d'aborder aussi la réforme et les logiques de parcours professionnels et le développement des blocs de compétences un petit point sur l'apprentissage alors on ne va pas rentrer dans le détail les CFA deviennent des OF les OF peuvent faire de l'apprentissage les entreprises peuvent créer des CFA internes on reprend la casquette enseignement privé non plus en tant qu'employeur mais en tant que gestionnaire de CFA on a quelques inquiétudes je ne sais pas si Michel peut-être tu peux développer ces inquiétudes très très rapidement au partir du 1er janvier 2020 tous les organismes de formation pourront créer leur propre CFA c'est-à-dire que nous-mêmes établissements scolaires quand on a un organisme de formation on pourra aussi créer son CFA jusqu'à présent pour créer un CFA il faut pouvoir avoir un aval de la région avoir des formations qui sont aussi déterminées par la région donc là a priori les formations à partir du moment où on aura décidé de l'ouvrir on va pouvoir le faire attention toutefois parce qu'à partir de cette même date il faudra aussi avoir été certifié il y aura une certifiée c'est 2022 pour les établissements scolaires c'est 2022 pour les établissements scolaires je vais être tatillon les organismes de formation devront être certifiés en 2021 et les CFA en 2022 d'accord donc certains le sont déjà alors c'est vrai que là je pense double casquette parce que quand on est chef d'établissement et qu'on a un LP un lycée professionnel l'avenir va se dessiner avec l'apprentissage il faut bien y penser puisque les textes qui vont tomber le 10 octobre prochain vont quand même pas mal découper nos établissements et les formations donc l'apprentissage c'est aussi une forme d'avenir pour les jeunes avec une façon d'apprendre qui va être différente mais attention aussi quand on dit que certaines branches vont pouvoir créer leur propre CFA c'est déjà fait l'automobile par exemple vous avez des CFA de branches il y en a un certain nombre qui vont le faire et il faut que nous établissements soient dans les starting blocks aussi alors on a entendu je cherchais Jean-René mais il a disparu on pourra aussi dans le fond on pourra aussi travailler c'est ce qu'on s'est dit jeudi on pourra aussi travailler pour certaines branches puisque nous avons les équipements donc on pourra peut-être aussi être des tiers-lieux c'est-à-dire on ne va pas nous rayer du jour au lendemain parce qu'on a du matériel notamment quand on peut être moi je suis un établissement industriel donc on a du matériel lourd avec des investissements très lourds donc on peut aussi devenir tiers-lieux pour des branches donc là quand on est chef d'établissement l'apprentissage et qu'on a du LP il faut absolument se lancer il faut y penser les coûts de formation seront calculés non plus comme c'était le cas pour l'instant par le conseil régional mais ça va être calculé par chaque branche c'est-à-dire que chaque branche va vous donner le montant le montant de la formation voilà oui c'est-à-dire que le contrat d'apprentissage va être financé par le CO comme le contrat de professionnalisation en amont de cela ce seront les branches donc à partir du mois d'avril vous allez avoir beaucoup de travail à partir du mois d'avril la branche enseignement privé dira tel contrat d'apprentissage un BTS MUC par exemple sera financé par l'OPCO à temps et il y aura un forfait d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que ce forfait devra couvrir tous les coûts de réalisation du parcours pédagogique du jeune en apprentissage donc c'est là le défi aussi qui attend les CFA c'est-à-dire que les coûts décidés par la branche correspondent à l'ensemble des dépenses du CFA pour former un jeune à tel ou tel diplôme alors une petite précision aussi quand on a un CFA contrairement à du contrat de pro un CFA on ne gagne pas d'argent avec un CFA parce qu'il y a beaucoup de collègues des fois qui voudraient avoir un CFA pour pouvoir gagner de l'argent parce qu'on a besoin d'argent dans nos établissements quelque part on n'est pas là pour ça mais c'est aussi une activité on a aussi des activités un peu commerciales on a besoin et par contre on ne gagne pas d'argent avec un CFA par contre on gagne de l'argent avec du contrat de professionnalisation voilà et là je change de casquette je pense par CPN et je me dis dans notre branche où on forme beaucoup beaucoup de jeunes dans nos établissements on ne prend pas de jeunes en apprentissage et en contrat de projet puis le chiffre au 31 août on était 69 contrats de professionnalisation 78 au niveau national voilà ça vous donne une idée en fait les jeunes on souhaite qu'ils se forment mais ils vont toujours se former ils ont des contrats chez les autres on est aussi une entreprise quelque part et on peut aussi en prendre on peut en prendre en communication on peut en prendre des BTS assistant manager on peut en prendre au niveau de l'entretien il y a des tas de formations qui existent mais on n'en prend pas dans nos établissements c'est le statut de nos maîtres qui ne peuvent pas avoir de leur temps complet à la fois de l'enseignement en formation initiale et de l'enseignement en formation par apprentissage est-ce que tu as des nouvelles sur le sujet ? des nouvelles sur le sujet non j'ai eu la même question en dupe la semaine dernière par une organisation syndicale de toute façon il va falloir qu'on évolue et qu'on avance là-dessus il y a déjà deux établissements pour lesquels il y a des dérogations je pense il y en a un dans la Bretagne dans le Finistère il doit y avoir sur un BTS audiovisuel il y a une autre dérogation pour les enseignants en Pays de la Loire on ne pourra pas fonctionner qu'avec des dérogations et il faut que conjointement nos organisations professionnelles et les organisations syndicales travaillent avec le ministère pour qu'effectivement comme dans le public nos enseignants puissent effectivement être rémunérés de la même façon quand ils travaillent sur un CFA et quand ils travaillent dans des classes éducation nationale très bien alors avant d'avancer juste un petit rectificatif que m'a soufflé tout d'un instant les branches devront travailler des coûts contrat non pas en avril 2019 mais en avril 2020 pour l'apprentissage et on peut faire un contrat d'apprentissage à partir de six mois à partir de six mois ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent et un apprenti peut avoir 29 ans révolu donc c'était déjà le cas par dérogation mais c'est devenu la règle on a peut-être trouvé un moyen pour financer la formation des chefs d'établissement non ? par voie de contrat d'apprentissage sans transition je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître donc on va parler de digitalisation un petit hommage à Charles Aznavour je vous laisse la parole en chantant Aurélie pour rebondir sur ce que disait Alexandre ce matin et la création d'une plateforme de gestion des compétences qui va permettre de gérer à l'intérieur d'une même plateforme plusieurs espaces donc on a conventionné avec l'Etat et via Opcalia sur une plateforme de gestion collaborative des compétences cette plateforme elle sera composée de deux outils donc déjà une plateforme et également une matrice de compétences donc là en fait on est en train de rédiger via une listing d'emplois repères l'intégralité des compétences mobilisées dans les établissements par rapport en fait aux emplois donc on va lister toutes ces compétences elles vont être intégrées à une bibliothèque compétences qui va permettre en fait aux établissements de gérer en fait les compétences de leurs salariés à la fois pour gérer en fait une nouvelle embauche à travers l'élaboration d'une fiche d'une fiche de poste mais également aussi de gérer de suivre en fait les entretiens professionnels et on l'a vu tout à l'heure en fait il va y avoir une nécessité de suivi des entretiens professionnels on va pouvoir aussi en fait faciliter le départ en formation puisque cette plateforme et cette plateforme et cette matrice compétence vont être liées à un métacatalogue de formation qui va s'apparenter en fait au catalogue des actions collectives donc l'espace formation et qui va permettre en fait en un clic une fois qu'on aura identifié des compétences à acquérir pour un salarié à le faire partir directement en formation via la connexion à un catalogue et une des particularités en fait de cette plateforme et l'originalité aussi qui a aussi séduit en fait le ministère c'est un accès direct pour le salarié donc le salarié aura un espace dédié comme un coffre fort où il pourra en fait avoir accès donc à la description des emplois repères de la branche à avoir un accès aussi à avoir des idées par rapport au catalogue de formation sur les actions sur lesquelles il pourra partir il pourra également créer un CV à travers en fait un listing de toutes les compétences il pourra également préparer son dossier de VAE donc la validation des acquis de l'expérience pour pouvoir préparer une formation diplômante donc en fait on a ces deux éléments à la fois la bibliothèque compétence qui va permettre d'alimenter les emplois repères faciliter la création des fiches de poste faciliter le départ en formation du côté en fait des établissements en interopérabilité avec les outils déjà existants puisque le but en fait de cet outil numérique c'est la simplification donc on va pas avoir une double saisie tout ce qui sera saisi dans la plateforme Isidor ou sur l'espace social sera réintégré sur cette plateforme compétence ça permettra un suivi administratif des entretiens professionnels et ça permettra aussi de simplifier le départ en formation puisqu'à travers cette plateforme de gestion des compétences on aura accès à un catalogue de formation en ligne ce catalogue il va être créé à partir en fait des actions les plus demandées par les établissements et il sera aussi gage de qualité puisque ne seront accessibles dans ce catalogue que les organismes de formation qui montrent qu'il y a vraiment un rapport à la qualité important et qu'on fait partir les salariés sur des actions qui va leur permettre de développer des compétences donc on travaille avec un cabinet spécialisé et on définit l'ensemble des fonctionnalités et c'est l'objet de cette planche où vous avez l'intégralité des fonctionnalités donc on est en train de travailler vraiment en ce moment avec une prévision au niveau des livrables pour le printemps de l'année prochaine donc printemps 2019 avec des livrables qui vont on ne va pas livrer la plateforme d'un coup on va faire des livrables successifs pour qu'il y ait aussi le temps de pouvoir s'approprier la plateforme et aussi la possibilité de répondre vraiment aux besoins et de pouvoir adapter aux besoins les outils et les fonctionnalités qu'on aura définis et donc sur cette diapo vous voyez l'intégralité d'un développement RH donc ça va du choix de la compétence donc avec un module de recherche compétence à l'élaboration également d'un CV d'une fiche de poste et l'accès en fait au métacatalogue donc on a défini 16 16 fonctionnalités pour l'instant qu'on va définir travailler et qu'on va livrer au fur et à mesure et on a aussi demandé un outil pour mesurer en fait les effets du départ en formation parce qu'en fait avant et c'était la réforme en fait on avait l'obligation de prouver qu'on avait dépensé de l'argent avec la réforme de mars 2014 on devait apporter la preuve que le salarié était parti en formation et maintenant en fait il faut prouver que le salarié on assure son employabilité et qu'il est acquis des compétences donc en fait il nous est apparu important de développer également des outils pour mesurer comment le salarié dans son quotidien met en oeuvre les nouvelles compétences qu'il va pouvoir acquérir et donc on a demandé qu'il y ait des outils qui permettent de mesurer cela un autre point important par rapport au départ en formation c'est de simplifier en fait le départ et on a également une fonctionnalité qui va en fait lier le départ en formation au planning donc en fait quand on doit planifier le départ en formation d'un salarié quand on est une petite structure et qu'on a une ASEM en fait qui souhaite préparer le CAP petite enfance on sait qu'elle va être absente longtemps de l'établissement et donc du coup le fait de pouvoir faire une gestion prévisionnelle de ce départ en formation qui est intégralement lié en fait au planning va pouvoir échelonner en fait le départ et simplifier en fait soit le remplacement ou soit l'aménagement du temps de travail des autres salariés pour en fait favoriser le départ en formation donc vraiment on a essayé de réfléchir avec ces 16 fonctionnalités de la plateforme en lien avec les autres outils existants en lien avec un métacatalogue en ligne directement consultable et un espace salarié d'avoir en fait une vue d'ensemble sur la formation et au-delà de la formation en fait c'est sur la gestion des compétences dans les établissements voilà sur cette plateforme donc à prévoir au printemps 2019 vous avez des questions merci et l'avenir c'est aussi une gestion globale on l'a vu tout à l'heure GPEC vous avez ces 16 points mais c'est aussi ça sera derrière le recrutement la mobilité et donc derrière construire aussi pour la branche voire de l'interbranche des bourses à l'emploi etc. sur des emplois bien identifiés mais écoutez si vous n'avez pas d'autres questions moi je voudrais juste dire un petit mot on était en CPN jeudi il faut savoir qu'actuellement pour les établissements de plus de 49 il n'y a que deux tiers du budget qui a été dépensé il reste des sommes conséquentes pour le plan à utiliser avant la fin de l'année donc ce sont bien pour les formations 2018 donc ça dépend des années il y a des années les autres années c'était bien souvent les moins de 49 là ce sont les plus de 49 si vous avez des demandes à faire faites-les maintenant rapidement alors faites-les maintenant sur Opcabox et pas en version papier on refuse le papier avant le 30 novembre parce qu'après cette date je ne garantis plus l'instruction de vos dossiers parce qu'il y a un afflux en fait en fin d'année et ça ne doit concerner que les parcours de formation 2018 ou qui démarrent en 2018 ils peuvent se terminer en 2019 mais ils doivent démarrer en 2018 très bien merci de ces précisions merci Michel Coirier Laurence Watowski Tuan Nguyen et Aurélie merci beaucoup